Je suis en milieu minoritaire, je peux la perdre après ma construction de l'article. Il faut que je la nourrisse, et puis c'est comme l'arbre, c'est nos racines, mais il faut l'arroser, il faut le soleil, il faut rajouter de la terre. Alors c'est ça, moi, la selle, je pense qu'avec le stage, j'ai remis de l'engrais, de la manure et tout, on est prêts à repousser et à partager avec les autres dans notre milieu. La construction identitaire, c'est se faire longtemps que tu respires. Dans l'environnement où tu es, tu absorbes des nouvelles valeurs, des nouvelles perceptions, des nouvelles cultures auxquelles tu es exposé. Et puis tu décides ce que tu vas garder avec toi-même. Pendant les formations, on en a tellement appris en profondeur sur la construction identitaire. Il y avait tellement de choses qui n'étaient pas claires. même dans nos formations, je veux dire, on est comme des formations ici, t'es là, par chez nous, mais on n'était jamais allé en profondeur comme ça. Puis ici, les cours nous donnaient comme le feu, là, tu sais, là, par rapport à la construction identitaire, puis ils nous donnaient des pistes concrètes à appliquer en classe. On a eu des formateurs de très haute qualité qui nous ont apporté à la fois les deux côtés, théoriques et pratiques. Donc, ça rebondit sur l'aspect professionnel et personnel, et ça, c'est formidable. Je ne voudrais pas vraiment avoir quelque chose à faire l'année prochaine pour ma classe. J'aimerais revenir. Je pense que l'on voit quelqu'un d'autre, puis revenir peut-être dans une couple d'années par le temps qu'on fait, c'est tout le temps, mais je veux revenir.